Yo salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui j'avais toujours pas trop d'idées pour faire des vidéos du coup je me suis dit que ce serait intéressant de faire un setup, puisque j'en ai jamais fait je crois de setup et vu que nous sommes en 2018 et que peut-être potentiellement dans un futur pas très lointain il y a quelque chose qui va changer j'espère mais je suis pas sûr parce que je suis un petit peu en manque de thunes en ce moment donc je vous propose un setup 2018 de la chaîne alors on va commencer par l'essentiel sans quoi la vidéo n'existerait pas ce qui est en train de me filmer actuellement c'est une GoPro Hero 5 Black c'est de l'anglais alors je vais le dire à la française GoPro Hero 5 Black Edition qui filme en 1080p 24 images par seconde en mode gros psychopathe pour économiser une image par seconde, c'est n'importe quoi parce que du coup ça fait clignoter les ampoules tout ce qu'il y a de plus standard en 1080p, là je suis juste en protune avec la balance des blancs à 4000 Kelvin si je vous dis pas de connerie et les ISO à 400 en 24 images par seconde en plus c'est marqué dessus, bon je suis abruti c'est marqué sur quoi ? justement après la GoPro il y a le téléphone oui c'est bizarre mais c'est comme ça le téléphone qui est en train d'enregistrer le son aussi donc c'est qui me sert de moniteur en fait pour l'instant c'est un Asus Zenfone 2 en version 6 pouces c'est très bon, c'est très bon c'est un téléphone qui marche très bien pour pas trop cher je l'ai payé 260 euros à son époque il était en déstockage ça va faire 2 ans je crois que je l'ai ce téléphone 2-3 ans il est tombé plusieurs fois par terre et l'écran n'a pas pété ça m'a étonné il a aucune coque, rien du tout il n'a jamais eu de coque de protection ni de film en verre, protecteur, etc il n'a jamais rien eu l'écran n'a jamais explosé je me demande quand est-ce qu'il va exploser c'est du Gorilla Glass 4 il me semble 3 ou 4 et c'est juste énorme il est tombé même sur un coin de panneau dans une gare il y avait des pieds assez saillants avec des coins saillants il est tombé dessus, plein face il n'y a rien du tout sur l'écran c'est assez étonnant ce qui a pris cher c'est la coque en plastique derrière tout le plastique autour et le plastique derrière c'est rayé on sent qu'il y a le temps le temps qui passe ensuite l'appareil photo celui-ci c'est un Sony HX60 et pas 60V en fait la seule différence entre le HX60 et 60V c'est que le V a une puce GPS et pas le 60V tout court ici il y a juste de la Wi-Fi il y a de la NFC dessus si je ne vous dis pas de conneries oui il y a de la NFC il y a la petite icône de la petite icône de NFC si vous la voyez c'est très bien voilà je vous mets un peu de centre bon il n'y a pas de mise au point sur la GoPro gros point faible joli appareil photo Zoom 30X mais on s'en fout parce que je m'en sers assez rarement du Zoom 30X en vidéo prise de son stéréo assez médiocre flash rétractable voilà tout ce qui s'ensuit derrière il y a un mode photo manuel mais pas de mode vidéo manuel donc sympa le petit truc là moi qui veux faire des vidéos en manuel je ne peux pas c'est le cas de la GoPro mais ce n'est pas le cas de l'appareil photo donc c'est un petit peu triste alors le gros point faible de cet appareil photo comme sur tous les Sony c'est cette putain de batterie immonde qui ne tient pas je vais vous dire tout de suite son nom à cette petite batterie de merde c'est une MPBX1 3,5V 4,5Wh 1240 mAh type X comme ça vous avez sa fiche voilà je vous fais un peu comme ça et c'est une batterie littéralement de merde je tourne une seule vidéo avec de quelques minutes je dois recharger la batterie c'est un truc de parjo je ne sais pas si c'est l'appareil photo qui consomme ou si c'est la batterie qui ne tient pas mais très franchement je suis déçu vers la batterie c'est juste honteux une batterie sur un appareil photo Sony comme ça une batterie qui ne tient pas donc je suis plutôt satisfait de l'appareil photo sauf pour la batterie il produit de belles images voilà pas d'écran tactile pas d'écran orientable ça Sony je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont en faire bon apparemment ils n'ont pas les repressés et puis voilà il y a des points forts des points faibles à avoir cet appareil photo je vous dirais que c'est un appareil photo de loisir voilà loisir purement amateur comme moi qui est un petit peu plus avancé ça clairement ça ne correspond plus à mes besoins c'est à dire que maintenant j'ai besoin de faire de la vidéo en mode manuel j'ai besoin de faire de la correction colorimétrique etc je m'y mets un peu en fait je me force un peu pour faire de la qualité donc ça ne correspond plus trop à mes besoins mais je m'en sers encore parce qu'il produit de très belles images et je suis toujours assez surpris du rendu vidéo que ça fait cette route là donc si vous voulez une caméra pas trop chère pour débuter franchement des petits compacts comme ça ça vaut 200 euros même pas sur le bon coin d'occasion ça vaut encore moins cher sur certains modèles ça fait le job si vous voulez démarrer allez-y prenez ça il n'y a pas de problème des petits trucs comme ça l'appareil photo de votre mère ou de votre père ça fait l'affaire aussi pour démarrer débuter sur Youtube après si ça fait déjà quelques temps que vous faites des vidéos là je vous conseillerais d'acheter quelque chose d'un peu plus cher et d'un peu plus gros ensuite on passe j'ai une batterie externe c'est une Asus Zen Power alors vous ne la voyez pas quand j'ai de la lumière elle est toute brillante Asus Zen Power qui a une capacité de 10 050 mAh je peux littéralement charger 4 fois mon téléphone en entier de 0 à 100% je peux le faire 4 fois avec cette batterie c'est un truc de fou alors là pour l'instant je ne m'en sers plus puisqu'il n'y a plus de batterie il n'y a plus de pile dedans ça ne donne plus rien il faut que je la recharge le temps de charge est assez long je le branche la nuit souvent donc je ne me rends pas compte mais je crois que c'est 4 heures 4 heures de charge complète pour l'avoir vraiment à fond et 4 heures c'est long sur une journée donc on a deux ports USB une entraîne sortie et puis ça ça se branche sur mon téléphone c'est de la charge rapide donc ça sort du 2,4A si je ne vous dis pas de connerie c'est marqué dessus blablabla haut de pute 5,1V 2,4A ouais donc c'est c'est bien ça sort beaucoup de patates c'est très 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 mastoc c'est solide c'est tombé par terre quand c'est tombé par terre ça nous a fait un raffu mais un raffu et il n'y a rien il n'y a strictement rien c'est du métal pardon voilà merci pour vos oreilles c'est du métal enfin c'est vraiment il y a une fois c'est tombé par terre je vous le dis je me rappellerai toujours et ça nous a fait un raffu mais un truc énorme et quand j'ai ramassé il n'y avait rien quoi les bords sont pourtant hyper saillants hyper fins et ben non il n'y a rien quoi c'est pas cassé rien du tout donc franchement chapeau c'est hyper costaud 40€ voilà donc j'ai trouvé ça un peu cher à l'époque mais ça tient et bordel qu'est-ce que ça tient donc ça c'était pour la batterie ensuite j'ai un hub parce que je n'ai pas de lecteur SD sur mon MacBook Pro on en parlera après de celui-là donc c'est un hub un hub avec un lecteur SD même si carte compact flash micro SD X-memory MS-MS Pro Duo et M2 voilà donc c'est un petit truc essentiel B en plastique 15€ je présume voilà ça ne doit pas valoir putain vous ne voyez pas bref c'est pas grave c'est juste un petit machin blanc en plastique avec un petit un petit embout USB comme ça et c'est un hub en fait dedans je viens à mettre une carte SD c'est une 110 110 ultra qui monte à 80 mégabits par seconde en 32 gigas c'est une classe 10 U1 SDHC voilà pour la carte SD qu'est-ce que j'ai encore oublié oui le petit trépied le petit machin le j'oublie c'est trop petit c'est un Manfrotto Manfrotto Pixi que j'ai acheté il y a deux ans je dirais un an un an et demi je ne sais plus je ne sais plus du tout quand est-ce que je dois acheter c'est costaud très costaud vraiment très 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 costaud c'est tout petit c'est une mesure de comparaison ah bah j'ai une boîte d'iPhone attendez j'ai une boîte d'iPhone je vais vous montrer les petites boîtes d'iPhone je vais essayer de ne pas lui pas mettre la carte SIM par contre donc voici une boîte d'iPhone c'est vraiment une boîte d'iPhone c'est marqué c'est marqué iPhone voilà c'est pas à moi c'est à mon frère donc hop je mets la boîte d'iPhone je mets le trépied devant voilà ça fait tout bêtement la taille d'une boîte d'iPhone c'est un iPhone 6 Plus ici donc la boîte est un peu grande donc petit trépied bien pratique qu'on peut poser on a une rotule ici qui est vachement bien faite parce qu'en fait sur le trépied on a un petit bouton rouge que vous voyez juste ici et en appuyant sur le bouton rouge j'appuie dessus fermement je peux tourner ma rotule comme je le souhaite je peux la placer comme je veux si j'ai envie de la placer là je la place là et je lâche et ça bouge pas il faut y aller alors ça bouge un peu mais il faut vraiment y aller comme un gros bourrin et quand il y a un appareil photo dessus je peux le secouer il n'y a pas de problème ça ne bouge pas d'ailleurs quand je secoue il y a ma table qui bouge ensuite la table le Macbook non on en parlera à la fin du Macbook j'ai beaucoup de choses à dire dessus je vais remettre ça donc la table que vous voyez ici une espèce de machin c'est une table en sapin que j'ai fabriqué moi-même alors c'est du sapin mais c'est du sapin merdique c'est à dire que vous en trouvez à Bricoman c'est des trucs que vous trouvez dans les magasins de bricolage qui se disent pas cher etc donc c'est juste du bois de sapin rien de très surprenant c'est de la merde mais bon voilà je l'ai un peu façonné donc j'ai arrondi les bords pour éviter de me cogner dedans et j'ai fait des trous dedans j'ai percé des trous pour fixer les lampes alors j'en ai deux les lampes on va en parler aussi et puis j'ai fixé 4 pieds vous les voyez il y en a un ici il y en a un autre de l'autre côté donc 4 pieds tout simple aussi ça fait pas pas bien fixé du coup ça fait que voilà ça bouge donc bon pour l'instant ça tient mais j'avais l'idée de faire autrement pour les pieds de faire un système avec des planches etc des trucs qui tenaient un peu mieux qui du moins fassent moins bouger le truc parce que là des fois quand je joue en Fortnite c'est un peu violent justement en parlant de Fortnite souris souris la voici c'est une Logitech G402 Hyperion Fury que j'ai acheté c'est une entrée de gamme classique chez Logitech il y a seulement je vous dirais je ne sais plus combien il y a de boutons programmables mais toujours est-il qu'ici vous avez deux petits boutons pour régler la précision de la souris de la sensibilité en fait ici vous avez normalement ces pages précédentes et pages suivantes mais c'est des boutons programmables que vous pouvez programmer donc moi dans mon Fortnite j'ai escalier et mur la molette je l'ai mis en sol puisque quand on appuie on va vers le bas donc c'est pour mettre un sol moyen mnémotechnique et ici sur le côté on a un petit bouton pour en fait c'est pour viser normalement mais ça fait en sorte que votre souris bouge tout doucement quand vous appuyez dessus et quand vous lâchez votre souris revient normal perso je ne m'en sers pas donc 50 euros 50 euros 54 je crois un truc comme ça 54 euros je ne sais plus combien ça m'a coûté parce qu'en fait la petite histoire c'est que je l'ai acheté chez Boulanger et en fait j'avais eu des chèques de fidélité et pour mon anniversaire Boulanger m'avait offert une somme à dépenser ça fait qu'au total j'avais plus de 30 euros de réduction que je pouvais dépenser comme je voulais et en fait il y a mon frère qui rentre il fait du bruit avec la voiture et en fait cette souris m'est revenue à à peine une vingtaine d'euros je crois une trentaine d'euros au lieu de 50 souris entrée de gamme elle fait le job mais je trouve qu'il n'y a pas assez de boutons programmables dessus c'est peut-être le seul point faible que je pourrais reprocher cette souris et également les lumières les lumières qui ne servent à rien il y a le G de Logitech dessus qui s'illumine ça ne sert à rien parce qu'on a la main dessus donc on ne voit pas c'est une souris filaire je déteste les souris sans fil parce que ça consomme de l'énergie c'est des piles ça pollue là c'est un fil il n'y a pas de piles il n'y a rien vous me direz ça pollue quand même ouais mais moi quand tu enlèves les piles ça fait déjà moins de pollution ça je te le dis voilà et ensuite les lampes alors les lampes pour vous les montrer je ne sais pas comment je vais faire je vais détacher la GoPro hop et donc en fait j'ai bougé l'angle c'est scandaleux donc hop voici les deux lampes il y en a une ici devant et une autre là-bas donc c'est juste deux lampes LED des ampoules LED c'est pas les ampoules gratuites que j'ai commandé d'ailleurs la vidéo a super bien marché je vous remercie vous savez les fameuses ampoules gratuites avec le gouvernement pour faire des économies d'énergie c'est pas ceux-là ceux-là c'est un kit de deux ampoules que j'avais acheté séparément dans un magasin qui commence par Brico qui finit par Man en fait c'est juste des lampes standard LED alors là j'ai mis une feuille de calque devant pour faire guise de diffuseur ça crache de la lumière un peu jaunâtre c'est typiquement pour mettre dans les chambres dans des trucs comme ça dans la maison dans son habitat dans son salon voilà et ça fait une lumière un peu apaisante un peu jaunâtre j'aurais dû acheter des blanches vraiment blanc 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 quoi pas blanc bleu blanc blanc parce que souvent quand on dit blanc il nous sort des trucs qui font en moitié bleu ça fait mal aux yeux là on est sur quelque chose de blanc cassé beige alors c'est super cher des ampoules LED je sais pas pourquoi aujourd'hui je pense que ça a dû baisser un petit peu avec le plan du gouvernement mais à l'époque j'ai payé ça super cher mais enfin c'est pas grave et ensuite la pièce la plus chère du setup c'est ceci c'est un macbook pro totalement entrée de gamme donc 1427 euros on a un core i5 2,3 ghz dual core 8 gigas de ram la puce graphique intel iris pro 640 plus enfin j'ai un truc comme ça très bon ordi ça marche très bien très fiable très puissant aussi mine de rien les rendus vidéo tous les rendus vidéo je les fais là dessus et c'est très rapide je mets seulement entre 5 et 10 minutes pour faire un rendu vidéo c'est scandaleux alors c'est le problème d'Apple c'est pas le problème du matos qui est pas assez puissant c'est le problème d'Apple qui optimise pas bien ça c'est les jeux les jeux là dessus j'ai essayé Fortnite et ça ne marche pas ne tentez pas Fortnite sur Mac c'est débile du coup j'ai installé Windows avec Bootcamp la solution de dual boot pour avoir Mac et Windows sur un Mac donc du coup Windows dessus est très vélo on a un SSD de 128 gigas à l'intérieur c'est ça que j'avais oublié de chercher depuis tout à l'heure et ensuite en logiciel de montage c'est le fameux le seul et l'unique DaVinci Resolve 14 j'ai pas mis à jour parce que la bêta est toujours en cours donc c'est un DaVinci Resolve classique qui va se lancer vite parce que moi j'ai pas que ça à faire non plus donc DaVinci Resolve vous voyez que là j'ai 2-3 projets il y en a un qui est terminé il y en a un autre que je dois finir donc c'est un logiciel de montage et d'étalonnage plus c'est à dire que vous allez avoir des options de colorimétrie assez intéressantes dans le logiciel voilà ceci ou ceci voilà donc vous pouvez corriger vos couleurs ici c'est l'atout de DaVinci Resolve c'est vraiment ça vous pouvez utiliser aussi avec les consoles DaVinci là les trucs qui valent une blinde mais vous pouvez il y a des consoles avec des boutons des trucs vous pouvez contrôler le logiciel avec et il y a aussi des options audio donc c'est là dedans où je vous mets un effet de compresseur juste là-bas dans le coin je vais pas vous faire un tuto tout de suite mais je mets un effet de compression sur le son pour que ça fasse un peu plus pro par un peu plus pro et puis et puis et puis et puis Z oui le trépied qui est là-bas mon dieu je vous en ai pas parlé c'est un Kullman je ne sais plus la référence j'avais la boîte il y a pas longtemps mais je crois qu'elle est partie elle est plus belle donc trépied Kullman là il n'est pas déplié à fond mais je crois que quand il est déplié à fond il peut faire jusqu'à 1m70 un truc comme ça c'est largement suffisant pour ma taille je suis assez grand donc voilà c'est un Primax 370M c'est marqué ici avec l'option monopode c'est à dire que la tige ici au milieu avec la tête s'enlève elle s'enlève et ça fait un monopode voilà monopode en gros un seul pied donc vous avez un pied en bas je ne vais pas vous montrer parce que bon c'est un peu chaud à faire et donc tout ceci tout cela c'est bien magnifique voilà pour le casque merde j'ai complètement oublié le casque con le casque c'est un Superlux HD 662B 4 Professionals 2x32 Ohm donc vous pouvez le brancher à un téléphone portable c'est un casque d'écoute comment on dit un casque de studio qui est un petit peu qui est un petit peu surélevé sur les basses c'est pour ça qu'il y a dans la référence il y a marqué B au début je ne comprenais pas et quand je l'ai reçu je me suis dit ah putain les basses merde et c'est vrai que les basses elles sont très 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 profondes ça tape très bon casque tout simple avec un petit arceau vous savez les petits arceaux avec un élastique au dessus qu'on n'a pas besoin d'ajuster quoi que ce soit ça tient très bien les mousses sont en enfin les écouteurs pardon sont en 6 mini cuir d'assez piètre qualité mais qui font le job ça colle pas l'avantage c'est que ça colle pas quand on a chaud étant donné que les mousses sont assez merdiques ça colle pas quand on a chaud donc ça c'est plutôt bien et puis c'est un casque qui est très solide tu peux le plier dans tous les sens là on est en voyage ça craint rien c'est des trucs c'est des caterpillars je l'ai payé ouais je l'ai payé je vais pas si vous voyez ce que je dis combien je l'ai payé parce que si je le revends je l'ai payé une trentaine d'euros c'est un truc d'entrée de gamme j'ai acheté ça sur un site allemand je compte racheter un casque sur ce site là pour remplacer celui-ci et avoir un vrai casque d'écoute studio pour faire mes montages vidéo c'est pas qu'il ne marche pas celui-là c'est qu'en fait il ne correspond pas tout à fait à mes besoins et puis voilà donc après j'ai la ribambelle d'adaptateur pour mon macbook donc un adaptateur USB vers USB-C j'en ai deux alors ce truc là j'ai pris du Apple mais clairement vous pouvez m'appeler Pigeon Man parce que ce truc là ça vaut 30€ donc j'ai 60€ d'adaptateur et accessoirement aussi j'ai un ventilateur qui est là-bas qui est en train de traîner sa mère quand il fait chaud voilà c'est tout pour le setup rapidement je crois que j'ai oublié des trucs mais bon c'est pas grave merci d'avoir suivi la vidéo elle était longue mais ça valait le coup comme quoi j'ai pas mal de matos mais il y a certaines choses dont j'ai pas besoin notamment du macbook c'est trop c'est trop c'est juste trop j'en ai pas besoin il y a frérot qui arrive il est revenu du boulot ça va ? allez il est reparti bref donc voilà je vous savais tout c'était le setup 2018 ah oui le petit micro ici c'est une paire d'écouteurs Apple que j'ai découpé au ciseau pour récupérer le microphone je suis trucidère envers Apple voilà allez vous savez tout je vous embrasse passez une bonne journée c'était Seb et puis si jamais j'ai oublié des trucs dans le setup et ben tant pis c'est pas grave ciao 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 ciao